Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Bois. Cette semaine, on va parler de l'actualité de la chaîne. Bien, tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pris pas mal de repos. Là, ça y est, la rentrée, j'espère que votre rentrée s'est bien passée pour tout le monde. Moi, il y a eu quelques événements qui se sont passés là pendant cet été, que j'avais diffusés un peu sur des shorts. On va en parler plus longuement. Tout d'abord, je voulais tous vous remercier parce que ça y est, la chaîne, elle a passé les 25 000 abonnés. Donc ça y est, nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc c'est que le contenu vous intéresse. Donc merci, merci à vous. Merci d'être de plus en plus nombreux pour le devenir de la chaîne parce que plus vous êtes nombreux et plus moi, ça me pousse à refaire des vidéos parce que ce n'est pas évident. C'est toujours quelque chose qui prend énormément de temps. Moi, je travaille à côté, vous le savez. Donc automatiquement, c'est que le week-end. Donc tourner les vidéos, le montage, etc., les mettre en ligne, répondre aux commentaires, ça prend énormément de temps. Mais bon, vous êtes de plus en plus nombreux à me rendre l'appareil, avec vos commentaires, tout ça, assez gentil. Donc du coup, je vous en remercie. Ça y est, on a passé le cap des 25 000. Encore une nouvelle fois, merci. Alors, il y a eu un autre fait marquant cet été pour la chaîne. C'est quoi ? C'est mon article sur le magazine Bois Plus de juillet, août, septembre. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose de... Je n'en reviens toujours pas, en fait. C'est quelque chose de formidable parce qu'en fait, ils mettent en avant les YouTubeurs. Donc là, j'ai eu une double page. Rappelez-vous, c'est sur la chaîne Comment dégauchir à la raboteuse. Moi, je vous remettrai le lien de la vidéo aussi en dessous, si vous l'avez raté, sur ma technique de dégauchissage à la raboteuse. Donc là, j'ai eu une double page sur ce magazine Bois Plus. Je n'en reviens toujours pas parce que l'aventure, elle a démarré. J'ai reçu un mail du rédacteur en me disant, « Voilà, qu'est-ce que tu en penses ? On a aimé ta vidéo sur le rabotage. Est-ce que tu veux écrire un article ? » Je me suis dit, dis donc, moi qui suis autodidacte dans mon garage, qui fais des petites vidéos, je me dis, dis donc, tiens, ça peut être sympa, ça peut être une sacrée aventure. Et en effet, c'était une sacrée aventure parce qu'écrire un article, ce n'est pas la même chose que de le dire en vidéo. Je ne suis pas très très fort là-dessus. Bon, ils m'ont aidé. Ils m'ont soutenu sur la sortie de cet article. Mais franchement, c'est presque une consécration pour moi parce que pour un amateur, vous voyez, vous êtes là, vous bricolez chez vous. N'hésitez pas à partager, à partager avec les gens autour de vous parce que tôt ou tard, ben voilà, vous avez un petit retour. Moi, pour moi, ça me fait super plaisir d'avoir participé dans ce magazine à écrire un article. Peut-être que plus tard, il y en aura peut-être d'autres. J'en sais rien. Mais en tout cas, Bois Plus, là, je les remercie. Je vous rappelle, c'est le numéro de juillet, août, septembre. Donc, vous le retrouverez encore en kiosque. C'est le numéro soixante-sept. Donc, si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas parce que franchement, ils sont super sympas. Moi, j'étais déjà abonné à ce magazine. Je le lis régulièrement. Et franchement, j'ai toujours adoré, quoi. Mais bon, voilà. Donc ça, encore merci à eux. C'est grâce à vous aussi parce que vous êtes, comme vous êtes nombreux, ben voilà, j'ai de plus en plus de vues sur la chaîne. Alors, quelle sera l'actualité de la chaîne pour cette nouvelle saison, on va dire. Même si moi, ça fait presque trois ans que j'ai commencé les vidéos et cette aventure magnifique sur YouTube avec vous. Il va y avoir pas mal de choses. Là, j'ai eu un gros chantier cet été. C'était la rénovation de ma cuisine. Donc, il va arriver. Il va encore y avoir des partenaires et de la découpe laser. Alors, je sais que vous n'êtes pas trop friands. Je vois un nombre de vues, toutes ces choses qui vous expliquent « Allez-y, achetez ça, achetez ça. » J'essaye de rester objectif. Ce n'est pas toujours évident parce que moi, je suis comme un petit fou, comme un gamin à Noël qu'on lui offre un cadeau. Je le découvre. Il ne faut pas croire, je fais du tri parce que des mails, grâce à vous, qu'on est de plus en plus nombreux, j'en reçois. Et il y a des trucs, franchement, je ne réponds même pas parce que je me dis « Non, je ne vais pas leur présenter ça. Ça ne sert à rien. » Donc, il ne faut pas croire, je fais quand même un tri sur certaines choses, sur du matériel. Et donc, j'essaye de vous présenter petit à petit pas mal de matériel que moi, j'aurais bien aimé acquérir. Alors, je sais que ce n'est pas évident de garder cette frontière entre le fournisseur et nous, l'influenceur. Pas trop influenceur, moi, j'aime bien bricoler. Et donc, du coup, vous retrouverez encore ça dans quelques vidéos, encore de la découpe, je vous dis, et le gros chantier de la cuisine. D'ailleurs, ça me permet de rebondir parce que sur la cuisine, j'ai eu encore un nouveau partenaire. C'était le partenaire, c'est le partenaire Lasgoo, qui m'a fourni ça, un laser. Donc, je vous le fais découvrir là, quelques instants. Donc, c'est un laser ici sur batterie avec le câble et un système qu'on va pouvoir utiliser pour régler, comment dire, la hauteur du laser. Donc, c'est pas mal, le packaging, j'ai pas mal parce qu'il est bien emballé et tout. C'est assez résistant. Et là, vous voyez, on peut régler comme ça, en le posant sur une table pour régler la hauteur. Et c'est un laser que vous verrez en démonstration pour la rénovation de ma cuisine où là, on a beaucoup plus de plans laser. C'est un laser vert. Je vais l'allumer, vous allez voir, hop, ça y est, tout de suite, on a tous les plans. Un plan comme ceci, un plan comme ceci, un plan comme cela. ça permet de faire pas mal de choses. J'en dis pas plus parce que vous allez le découvrir prochainement en vidéo. Mais franchement, ça, c'est pas mal. C'est pas mal parce que moi, j'avais que mon laser avec ma simple croix. Je galérais pour certaines choses et j'ai vu qu'avec ça, on peut faire pas mal de choses. Donc, oui, je sais, vous allez retrouver encore quelques objets sur la chaîne. Mais bon, en même temps, ça me permet, moi, d'évoluer, de découvrir certaines choses que je connaissais pas forcément. Ça, je l'utilise pas forcément, moi. Mais ça me permet de vous dire, ah ouais, tiens, dans le fond, c'est pas mal. Alors, là, c'est LasGo, pourquoi pas un autre ? Vous faites ce que vous voulez. Moi, celui-là, je le trouve pas mal parce qu'il y a la batterie et tout. Donc, vous voyez, j'ai quand même choisi aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui me proposent, faut pas croire, c'est pas que. Mais il y en a plusieurs qui me proposent et j'essaye de sélectionner justement pour dire, ah, celui-là, ben moi, je l'aurais peut-être acheté. Je sais que ça plaît pas, mais bon, voilà. Donc, ça continuera encore sur quelques démonstrations d'outillages sur la chaîne. Alors, bien sûr, vous retrouverez le lien dans la description juste en dessous de ce produit qui arrivera prochainement dans quelques vidéos sur la chaîne, sur la rénovation de la cuisine. Bien, donc, vous avez vu quelques chantiers cette année, ce que je vais axer quand même parce que le temps passe très, très vite. Je m'en sors pas. L'atelier, ça devient le foutoir. Donc, il y en a partout. Donc là, vous allez retrouver pas mal de vidéos que je vais tourner. Alors, j'ai pas l'ordre. Je sais pas quand est-ce que je vais tourner parce que ça n'est pas encore tourné. Alors, je vous parle, j'ai même pas encore monté les vidéos de la cuisine pour vous dire. Donc, là, ce que je vais faire, c'est qu'il y aura des vidéos sur justement l'aménagement de cet atelier parce qu'il y a des choses que j'ai faites et puis en travaillant petit à petit, on se dit ah punaise, mais pourquoi j'ai fait ça ? Donc justement, il est là le partage de vous dire ben voilà, j'ai voulu et j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais pas dû faire comme ça ou aménager ça comme ça ou aménager ça comme ça. Je prends un exemple tout con. Mes EPI sont dans un coin, il y a des poussières. Ben non, c'est pas ça. Il faut pas faire ça. Surtout pas. Surtout si on met des masques. Vous verrez, je vais faire plein de choses. Je vais vous expliquer attention à ça. Faites pas ci, faites pas là. C'est juste des conseils parce que je reste toujours amateur. Mais bon, je trouve que ça, c'est un échange super comme quand vous commentez les vidéos, positifs ou négatifs, du moment que c'est sur le contenu de la vidéo et t'aurais dû peut-être faire ça et dans le fond, je me dis ah ouais punaise, il a raison, j'aurais dû faire comme ça. Et ça me permet d'évoluer aussi et vous aussi. Donc là, il y aura pas mal d'aménagement de l'atelier mais en même temps de l'aménagement dans la maison parce que ça y est, je suis arrivé à un cap où maintenant, je vais vraiment me concentrer sur les meubles parce qu'il y a les vidéos mais autour de ça, moi j'essaye plein de choses qui marchent pas forcément. Vous voyez pas parce que je tourne pas toutes les vidéos mais par moment, je suis comme tout le monde, j'essaye un truc, oh punaise, ça marche pas, j'ai essayé de sortir un truc, ça marche pas, enfin voilà, il y a des choses. Par moment, ça se passe bien ou ça se passe mal mais moi, c'est le ressenti que j'ai, j'aimerais bien essayer de maîtriser quelque chose pour vous partager en disant, ben voilà, voilà, alors je fais encore des erreurs, vous voyez en vidéo mais c'est ce partage-là que je souhaite faire avec vous cette année, c'est-à-dire, voilà, je vais aller dans la maison, je vais aménager des choses, des placards, tout ça et je pense que je ferai du début à la fin, même la conception parce qu'on parle jamais de conception, là pour l'instant, je vous fais toujours voir et je l'ai vu pour ma cuisine, surtout, je vous explique tout ça en vidéo, plus tard dans ces vidéos-là mais pourquoi faire ça ? Pourquoi pas ça ? Pourquoi pas ça ? Parce que l'expérience fait que derrière, ah ben, j'aurais pas dû, j'aurais pas dû faire comme ça. Donc voilà, donc cette année, elle est vraiment axée sur l'aménagement et l'aménagement de l'atelier et toujours mes partenaires. Bien, bon, au-delà de ça, avec l'aménagement, tout ça, il y aura quelques vidéos sur la maison de mon fils qui est toujours en rénovation donc je vous ferai aussi quelques petites vidéos de travaux, j'ai pas voulu les faire là pour le moment sur l'électricité, l'isolation, tout ça, parce que ça, il y en a énormément sur YouTube puis je suis pas tellement professionnel que ça là-dessus, je bricole, je bricole, j'ai rénové toute ma maison à moi tout seul là, du sol au plafond, même la couverture mais bon, ça, c'est autre chose, c'est un autre aspect, la chaîne, elle est vraiment orientée sur le bois donc là, ce que je vais vous faire découvrir là-bas avec quelques vidéos, il y en a en quelques-unes, ça sera sur sa cuisine, l'aménagement de sa future cuisine ou plein d'autres choses qui parlent justement d'aménagement et peut-être, je sais pas, il y a les châssis à poser, tout ça, peut-être qu'il y a quelques petites techniques ou quelques petites astuces qui lui, qui est du métier, qui est menuisier-agenceur donc automatiquement, lui, c'est son métier mais il y aura peut-être deux, trois petites vidéos là-dessus qui viendront aussi sur la chaîne pour compléter mais toujours axés, bien sûr, sur l'aménagement et sur le bois. Bon, ça y est, vous avez le programme de l'année, donc cette vidéo, elle se termine, je voulais une nouvelle fois vous remercier pour ces 25 000 abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est super, on verra plus tard ce que ça donnera si on dépassera les 50 enfants d'années, non, j'y crois pas trop, mais bon, on sera de plus en plus nombreux, je l'espère. Pour ceux qui me découvrent, je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne des bébois, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, vous savez, tout ce qu'il vous reste à faire, mais le plus important, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada